coucou Mediva bonsoir bonjour à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo pas de mariage pas de conseils mais de recettes de cuisine donc j'ai décidé de vous préparer des tripes le rôti des tripes communément appelé les serviettes au cameroun donc dans cette vidéo je vais vous montrer des composants ce que j'utilise pour mon plat et vous allez voir le résultat c'est vraiment magnifique très beau très bon à la base donc j'espère que vous êtes bien installés tout d'abord abonnez vous n'oubliez pas de vous abonnez pour ne plus rater mes vidéos donc pour cette recette nous avons besoin d'être bien bouillie et nettoyer bien bouillie et séchée de la carotte des échelotes bien découpées là ça dépend de la forme dont vous voulez des tomates découpées en dés des céleri céleri poivron dans la forme ça dépend de vous hein ça dépend de vous c'est juste pour on est de l'ail pour la séjournement nous avons besoin de l'ail du piment de l'oignon d'un ninja d'un jansan du pépère du rondel un peu de quatre côtés pas beaucoup parce qu'ils sentent beaucoup ils sentent tellement du sel et du cube magique donc tout ça nous allons écraser et réserver c'est juste pour la séjournement à la fin donc nous allons passer à la préparation de notre repas donc j'espère que vous avez bien vu des ingrédients utilisés donc nous allons passer pour écraser des condiments nous allons écraser du l'ail nous allons écraser du l'ail du ninja ça c'est pour assaisonner à la fin ce n'est pas pour le goût de la faim nous allons écraser du l'ail du ninja du piment de l'oignon un peu de l'oignon parce que nous avons d'abord découpé l'oignon au début un peu d'oignon du piment quatre côtés pépère rondel nous allons réserver le cube et le sel c'est pour ajuster le goût à la fin donc nous allons écraser 16 épices et condiments donc après ça nous allons passer à la préparation dans une casserole avec de l'huile préalablement bien chauffée nous allons ajouter du l'oignon et des carottes nous allons bien remuer remuer encore et encore ensuite nous allons ajouter des serviettes ou des tripes qu'on nous avons réservé nous allons bien tourner également pour que les carottes et des oignons puissent bien entrer dans dans nos tripes et nous allons les laisser un peu reposé pour quelques minutes de temps en temps nous allons les regarder nous allons les tourner pour qu'ils ne puissent pas brûler au fond de la mammite nous allons tourner et remuer de temps en temps ainsi nous allons ajouter de la tomate et nous allons remuer également alors et mieux et laisser reposer après avoir bien tourner les carottes et des oignons nous allons ajouter nos tripes préalablement bouillies et rincer à de l'eau froide nous allons remuer bien remuer et dès que nous allons bien remuer nous allons fermer un peu pour quelques minutes pour que des carottes et puissent bien entrer une fois et des carottes qui sont prêts avec de la serviette nous ajoutons de la tomate et remuer de temps en temps jusqu'à ce que la tomate puisse sécher donc de temps en temps on ferme et on contrôle quelques minutes on ferme on contrôle jusqu'à ce que la tomate puisse sécher une fois la tomate à sécher nous ajoutons pour avant et pour avant et sévérer nous remuions très bien également on remue bien le mélange on remue le mélange jusqu'à obtenir un bon mélange on remue très bien tout en contrôlant toujours de l'eau dans la tomate au fond de la mammite on remue jusqu'ici j'ai pas ajouté d'eau donc on ajoute un peu de sel on va remuer également un peu de sel un peu de sel un peu de cube après on va remuer on remue également on continue de remuer on continue de remuer jusqu'à ce que l'eau sèche au fond on continue de remuer jusqu'à ce que l'eau sèche au fond ensuite on ajoute un peu d'eau pour que nos carottes et les poivrons puissent bien cuit on remue très bien on remue et après on laisse mijoter quelques minutes tout en contrôlant de temps en temps de l'eau au fond de la mammite donc on va fermer et on va patienter quelques minutes pour venir contrôler de temps en temps de l'eau dans la mammite au fur et à mesure il faut toujours remuer sinon le fond va brûler donc on évite que le fond puisse brûler après que le fond est séché on a ajouté notre assaisonnement qui a été écrasé, le mélange des carottes, d'encens, aïe et ainsi de suite on ajoute et on ajoute notre assaisonnement magique, cube, on va remuer tout ensemble et nous sommes déjà presque à la fin du repas merci 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 merci